Pour que le diable réclame la vie de plusieurs, que si? Les ennemis, si, les sourciers, les gens de ta famille qui ne croient pas en Jésus, quand on prie pour toi, ils réclament que tu es leur sang. Réponds-les, que le sang de Jésus. Cris qu'il s'en vous a battu. Jésus a versé son sang à la croix et la Bible dit qu'on traverse le sang de Jésus, ceux qui croient en lui, ceux qui l'ont reçu, ils sont sauvés. Donc cela veut dire que le sang de Jésus vient en toi, il brise. Quand nous prenons le sang et le corps de Jésus, cela veut dire que tu prends la vie de Jésus en toi. C'est Jésus qui vit maintenant en toi. Le sang que tu vas porter là ne sera plus le sang de ta famille. Vous n'aurez jamais entendu quand on délivre quelqu'un ici, qu'est-ce qu'il est des modèles ici? Ni d'amour, ni d'amour. Il y a des gens qui ont des problèmes. Aïti, 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 Aïti. Les noms. Il y a plusieurs personnes qui souffrent aujourd'hui à cause de merde. Les noms qui font. Ne donnez jamais un nom à un enfant avec des gentils. Parce que ce que vous donnez, la destinée d'une personne, se cache derrière soi. Le nom de Jésus signifie sauver. Sa mission était quoi? De lui sauver. Quand on t'appelle à ton nom, on appelle ta destinée. La Bible dit, par le sang de Jésus, on s'en saurait. Et la Bible dit, le nom de Jésus a été élevé au-dessus de tout nom. Amen. Aucun nom ne peut se tenir debout devant lui. La maladie, le célibat, l'échec, le blocage. Comme ça, un nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de la malédiction de ta famille. Sache que le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Laisse-moi te prophétiser. Que le nom de Jésus est un parc de ta vie. Et la Bible dit que tout chez nous fléchit des mains. Les noms de Jésus sur ta vie. Les ténèbres qui te couvrent là. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Aujourd'hui.